Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, en tout cas une vidéo un peu expérimentale pour moi puisque je vais essayer aujourd'hui de vous proposer une analyse, entre grands guillemets, d'un de mes poèmes préférés, comme vous l'avez vu dans le titre. Il s'agit d'Ecole chic d'Apollinaire qui est un poème qui fait partie du recueil Alcool, qui est sûrement le recueil le plus connu de l'auteur, qui est paru en 1913. C'est un poème que j'aime beaucoup pour diverses raisons, je vais essayer un peu de vous exposer durant cette vidéo et je vais essayer de vous en proposer une analyse, une interprétation, des analyses de détails, mais aussi des analyses plus générales. Pas vraiment comme un cours, pas comme un commentaire de cours, mais plus une certaine réflexion sur mes impressions de lecture de ce poème. Voilà, j'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera peut-être envie, vous aussi, de vous mettre un peu à analyser certains poèmes ou que ça vous donnera des pistes de lecture peut-être, si vous aimez ce poème et que vous l'avez déjà lu. Avant de commencer, juste un petit disclaimer, entre grands guillemets. Je ne suis pas prof de lettres, même si j'aspire à lettres et que j'ai fait des études de lettres, mais ce n'est pas ici une analyse scolaire d'un commentaire. Ce n'est pas un commentaire de texte, ce n'est pas une analyse que vous pouvez récupérer peut-être pour faire un travail scolaire dessus. Enfin, ne prenez pas tout ce que je dis pour une vérité absolue. Il s'agit avant tout d'une interprétation personnelle, même si évidemment, dans une interprétation personnelle, il y a toujours des éléments qui sont inspirés peut-être de cours ou que j'ai eu au lycée ou dans mes études après. Voilà, donc il y a forcément des inspirations d'analyse littéraire, mais ça n'a pas du tout vocation à être un commentaire ou quoi que ce soit. Donc voilà, ce n'est pas à être reproduit ensuite dans une classe, etc. Voilà, je tenais juste à le préciser, ce n'est pas le but de la vidéo. Voilà, donc maintenant que j'ai fait ce petit disclaimer, on va pouvoir commenter. L'école chic. Le pré est vénéneux mais joli en automne, les vaches y paissant, lentement s'empoisonnent. Le col chic, couleur de cerne et de lila y fleurit, tes yeux sont comme cette fleur-là, violâtres comme leur cerne et comme cet automne, et ma vie pour tes yeux lentement s'empoisonnent. Les enfants de l'école viennent avec fracas, vêtus d'eau que ton et jouant de l'harmonica. Ils cueillent les col chic qui sont comme des mères, filles de leurs filles et sont couleur de tes paupières, qui battent comme les fleurs battent au vent d'aimant. Le gardien du troupeau chante tout doucement, tandis que lente et meuglant les vaches abandonnent pour toujours ce grand pré, mal fleuri par l'automne. Donc comme vous le voyez, c'est un poème qui est composé de trois strophes. Je vous le mettrai, je pense, à gauche de l'écran, peut-être pour que vous puissiez l'avoir en vue pendant que j'en parle. C'est un poème composé de trois strophes avec 15 vers. La première strophe possède 7 vers, la deuxième en possède 5 et la troisième seulement 3. Donc on a une diminution par 2 déjà dans le rythme du poème. Les vers sont assez irréguliers. On a des alexandrins, des vers très courts, des alexandrins qui débordent avec 2-3 syllabes supplémentaires. On a des rimes tantôt suivies, tantôt croisées. Donc les rimes suivies, c'est un schéma A-A-B-B par exemple. Et les rimes croisées, c'est un schéma A-B-A-B. Voilà, donc je vous précise si vous n'êtes pas trop familier ou familière avec les termes un peu techniques. Donc on est sur une forme assez libre, assez moderne, je dirais. Ce qui est un petit peu la thématique de l'ensemble du recueil d'Apollinaire, c'est une entrée dans la modernité poétique qui s'affranchit de certaines normes, notamment au niveau de la forme. Donc on a quand même dans le poème, notamment dans les thématiques, une certaine inscription dans une tradition poétique, avec notamment la présence assez forte de l'automne qui revient au premier vers et au dernier aussi. Donc le prêt est vénéneux mais joli en automne et le dernier pour toujours, ce grand prêt mal fleuri par l'automne. Donc l'automne, une saison qui évoque la mélancolie, qui est assez fréquente quand même en poésie. On pense notamment à Verlaine avec Chansons d'automne. C'est une saison qui évoque donc la mélancolie, la tristesse, la fin de l'été. C'est une transition entre été et hiver, l'entrée peut-être dans une saison plus morne, plus terne, et qui fait écho donc à une certaine tristesse amoureuse également. Cette récurrence de l'automne ancre le poème dans un paysage poétique assez familier peut-être des lecteurs de poésie. Ce qui fait qu'on s'inspire quand même d'un certain lyrisme poétique du XIXe siècle notamment. Donc je vous citais Verlaine. Donc on a quand même une inscription dans une certaine tradition, même si le poète va dans la forme notamment refuser cette tradition. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans mon explication. Moi ce qui me frappe aussi à la lecture de ce poème, c'est la répétition. Les très nombreuses répétitions, donc déjà de l'automne, mais d'autres thématiques, même des répétitions de termes. Ce qui donne l'impression d'un paysage assez uniforme, assez homogène. Puisque le thème principal du poème, ça va être la comparaison d'une relation amoureuse qui se termine pour le poète, ou d'une relation amoureuse qu'on qualifierait de toxique. qui rend le poète malheureux et en même temps l'attire. Et c'est la comparaison de cet amour avec le paysage du pré de l'automne qui va être le sujet principal du poème. Cette comparaison entre amour et paysage va amener à la reprise de termes et à la reprise d'images qui vont être associées à la fois à l'amour et au paysage. On trouve déjà cette ambiance un peu répétitive et similaire dans la forme du poème. avec cette répétition de termes. Donc, par exemple, la lenteur. Lentement au vers 3, mais aussi au vers 7. On trouve l'adjectif lente à l'avant-dernier vers aussi, l'adverbe doucement au 13e vers. Ça donne une idée de langueur, de lenteur qui saisit tout le rythme du poème. Je trouve que ça donne un aspect un petit peu narratif au poème, ce qu'on retrouve avec de nombreux présents de narration. On a vraiment l'impression d'être dans un récit, dans une narration, ce qui est un petit peu inhabituel en poésie. On est loin d'un lyrythme un peu évocateur, une description de sentiments. Ici, on a l'impression d'être dans un récit, dans un récit qui s'écoule lentement. Et cette langueur ajoute un peu à la mélancolie qui est ressentie par le poète. Elle est aussi marquée par la répétition de certaines assonances, comme les assonances en « en », qu'on trouve avec de nombreux adverbes. La récurrence des adverbes encre aussi le poème dans cette structure un peu narrative. On a vraiment l'impression, par moments, de lire un récit plus que de lire un poème, je trouve. Cette langueur et cette lenteur ajoutent aussi à l'ambiance mélancolique du poème, avec un aspect peut-être un peu plus réflexif, comme si le poète prenait un peu son temps pour s'attarder sur la description de ce paysage, sur la description de cet amour qui l'empoisonne lentement, donc de manière assez insidieuse, comme ce paysage qui est dangereux, et lui aussi dangereux, mais de manière plutôt insidieuse, plutôt lente. Ça donne une idée aussi d'un danger qui n'est pas forcément, qu'on ne voit pas forcément tout de suite, mais qui se propage progressivement. Voilà. Donc toute l'ambiance du poème est ancrée dans cette longueur, dans cette lenteur, d'un temps qui s'écoule vraiment doucement. On a l'impression que le poète est paralysé par cet amour et par ce paysage, qu'il a du mal à avancer, et ça donne l'idée d'un tableau un peu figé qu'on nous présente à la lecture. Pour revenir plus précisément sur la première strophe, qui à titre personnel est ma strophe préférée, que je trouve vraiment sublime, très belle à lire et à entendre, C'est une strophe qui mêle donc paysage et amour, ces deux thématiques qui sont au cœur du poème. C'est une strophe extrêmement répétitive, dans laquelle le poète va vraiment établir cette comparaison. Donc déjà, on a la rime « automne » et « empoisonne » qui ouvre et qui ferme la strophe, qui donne d'emblée un caractère nocif à cet automne, un caractère ambigu, puisqu'au premier vers, on voit qu'on a une antithèse entre vénéneux et joli. Donc on a l'impression d'un paysage qui est en apparence beau, convivial, attirant, qui peut peut-être tendre un piège finalement à celui qu'il observe et qui a un caractère, et qui en fait représente un danger, un danger mortel, comme on le retrouve avec « vénéneux » et avec « empoisonne », un danger progressif, lent, puisque les vaches lentement s'empoisonnent, elles sont lentement en train de mourir et elles aussi sont victimes de la beauté de ce paysage qu'elles trouvent attirant, puisqu'elles y trouvent de la nourriture. Et ce paysage dangereux rejoint cet amour dangereux, puisque le verbe « empoisonne » est repris, même l'expression avec l'adverbe « lentement s'empoisonne » est repris pour décrire le paysage, mais aussi pour décrire l'amour qui est ressenti par le poète, un amour dangereux, un amour toxique, qui est victime aussi d'une apparence peut-être plus agréable avec les yeux, puisque la vie du poète, pour les yeux de la femme qu'il aime, s'empoisonne. Donc on peut comparer les yeux de la femme aimée à ce pré joli mais dangereux. Donc on a vraiment une construction parallèle entre le pré et l'amour et la femme aimée, deux objets de tentation qui s'avèrent finalement mortels pour celui ou celle qui y bout. Le paysage est donc une métaphore de l'amour ou l'amour est une métaphore du paysage. On ne sait pas vraiment qui précède l'autre en fait, puisqu'Apollinaire va mettre en place des structures de comparaison qui vont former un cercle. On a au vers 5, « Tes yeux sont comme cette fleur-là. » « Les yeux rappellent la cerne et le lilas » qui sont les couleurs du col chic, donc de la fleur. Donc les yeux sont comparés à la fleur mais la fleur est elle-même comparée aux yeux puisque au vers précédent, c'est le col chic qui est couleur d'yeux et après, c'est l'œil qui est... Enfin, ce sont les yeux qui sont couleur de la fleur. Donc on a une structure un peu en chiasme avec le col chic qui répond à la fleur et la cerne qui répond aux yeux. Et cette structure en chiasme donne un aspect un peu circulaire au poème si bien qu'on ne sait plus qui est l'objet comparant et l'objet comparé. Et ce qui crée une sorte de fusion entre les yeux de la bien-aimée et ce pré dangereux comme si les deux ne formaient plus qu'une seule et même entité. On retrouve cette structure circulaire ensuite avec violâtre comme leur cerne et comme cet automne. Donc on élargit les yeux de la bien-aimée puis les fleurs à l'automne en général pour créer vraiment un univers assez homogène dont les différentes entités se répondent. Violâtre, c'est un mot assez étonnant quand même à trouver dans un poème puisque c'est un mot qui est plutôt péjoratif. Enfin, le suffix âtre est plutôt péjoratif, presque trivial. C'est assez étonnant de retrouver ce mot dans une poésie lyrique. Donc on pourrait y voir déjà une amorce de modernité de la part d'Apollinaire avec un vocabulaire qui ne se porte pas du tout à une tradition lyrique. Autant les yeux sont un objet de désir poétique qui est quand même repris dans toute la tradition, autant la cerne, ce n'est pas une partie du corps que l'on vanterait, que l'on mettrait en avant dans une poésie lyrique et amoureuse. Ici, c'est une trace de fatigue. C'est même peut-être une trace qui mène à la mort. En tout cas, ce n'est pas un élément positif de poésie positif. C'est étonnant ici qu'Apollinaire fasse l'éloge de ce cerne amoureux. Le cerne peut aussi montrer la fatigue de l'amour et la fin de l'amour. C'est assez ambigu de l'associer à l'œil et aux yeux, objet de désir amoureux. Les yeux, d'ailleurs, ce sont les seuls éléments qui caractérisent la femme aimée. On a l'impression alors d'avoir un peu affaire à un blason où seuls les yeux, cette communication du regard est célébrée par le poète. Et encore une fois, il s'agit d'un blason plutôt ambigu. Puisqu'on retrouve les yeux aussi à la strophe suivante au vers 11 avec les paupières. Mais ici, les paupières ne sont plus exactement les yeux, ce sont les paupières. Donc les paupières sont les yeux fermés. Cette fermeture des yeux rompt le contact visuel avec le poète et précipite la fin de l'amour entre les deux. La deuxième strophe, finalement, est assez similaire à la première en termes de construction puisqu'on retrouve des éléments, on retrouve cette comparaison entre paysage et amour. Le pré, un petit peu, le pré calme, reposant est perturbé par l'arrivée des enfants. Les enfants, c'est une image plutôt positive qui caractérise l'innocence, la joie. On voit qu'ils font de la musique. Mais cette joie vient apporter du désordre. Ils viennent avec fracas. Ce tableau de l'arrivée des enfants vient perturber cette lenteur amoureuse. C'est le seul moment où on a l'impression que la lenteur du poème est brisée. Et les enfants caractérisent peut-être ici l'arrivée d'une nouveauté dans ce pré. J'y viendrai un peu après. Cette image positive des enfants qui arrivent dans le pré, finalement aussi balayée par le vendément qui vient secouer ce pré qui se meurt. Donc l'adjectif d'aimant forcément donne une connotation plus négative. On a vraiment l'impression d'assister dans cette deuxième strophe à un bouleversement de ce tableau plutôt calme et apaisé que l'on avait lors de la première strophe. Le colchique ici est réintroduit par le poète et est associé encore une fois à la féminité. D'abord à la mère, puis à une génération de femmes. On a l'impression ici peut-être de trouver dans les colchiques et dans les fleurs qui prennent place dans ce pré toute une tradition d'objets, d'amour de la poésie. Puisque ce pré représente peut-être la poésie, c'est peut-être le sens qu'on peut tirer de l'analyse globale de ce poème. En tout cas, les fleurs ici représentent des objets de désir, des mères, des filles, une génération, des générations entières de muses, de femmes aimées par les poètes. Cela accentue également cette comparaison et cette assimilation même entre la fleur et la femme. La comparaison entre la femme et la fleur, c'est quand même un objet de tradition assez fréquent. Mais ici, cette fleur est toxique, cette fleur est dangereuse, elle est vénéneuse. Elle a un caractère beaucoup plus ambigu qu'un simple éloge amoureux. On retrouve à nouveau ces structures circulaires en chiasme. On le voit à la fin de l'astrophe 2. Les colchiques sont comme les mères qui sont couleur des paupières. Les paupières battent comme les fleurs qui battent au vendement. Donc c'est pareil, on retrouve cette structure en chiasme où les colchiques et les fleurs encadrent la femme aimée. Cette assimilation entre paysage et amour donne aussi l'impression qu'on a affaire à un paysage état d'âme qui est une tradition romantique du début du 19e siècle. où le paysage est censé représenter les états d'âme du poète. Ici, le paysage représente la fin de cet amour, cet amour toxique. Les deux sont associés. Alors je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un poème d'inspiration romantique forcément, mais on retrouve quand même cet élément du paysage qui représente ce que le poète ressent à l'intérieur de lui. La dernière strophe, elle est beaucoup plus courte et elle ne reprend pas cette thématique de l'amour. L'amour a disparu avec les paupières qui se ferment. Et cette strophe se caractérise donc par les gardiens qui quittent le pré avec le troupeau de manière radicale pour toujours. Et on retrouve l'automne, l'automne qui reste, le temps finalement qui reste au-dessus de toute activité humaine. Et c'est grâce à cette dernière strophe qu'on peut peut-être s'interroger sur le sens véritable de ce poème. Est-ce que c'est uniquement un poème qui montre la fin de l'amour, qui montre une image ambiguë d'une femme en le comparant avec ce paysage lyrique ? Est-ce que c'est uniquement un poème sur l'amour déçu ou est-ce que c'est un poème qui évoque de manière générale la transition poétique qui est en train d'opérer Apollinaire en se tournant vers une modernité et en quittant le XIXe siècle pour se tourner vers le XXe ? Est-ce qu'on ne peut pas voir dans ce pré la représentation d'une poésie lyrique qui se meurt doucement ? Pas tout à fait puisqu'on le voit, on l'a vu, Apollinaire reprend quand même certains éléments de tradition poétique. Donc ce n'est pas une mort radicale, mais c'est quand même la fin d'une certaine tradition. les enfants qui caractérisent une nouvelle génération peuvent être assimilés peut-être à des poètes qui viennent dans ce pré qu'est la poésie pour apporter un nouveau souffle qui s'oppose à cette lenteur d'une tradition que l'on quitte. Les enfants viennent jouer une nouvelle musique, viennent jouer de l'harmonica, viennent montrer finalement qu'une autre poésie est possible. et cette femme que l'on quitte c'est cette figure poétique et effectivement c'est cette figure poétique peut-être dangereuse aussi pour le poète qui souhaite s'en affranchir. On le retrouve aussi dans la forme du poème puisque je vous l'avais dit au début c'est un poème de 15 vers à savoir que 14 vers donc un vers de moins c'est la forme traditionnelle du sonnet qui est quand même l'une des formes poétiques les plus vues et revues en France depuis le XVIe siècle. Ici Apollinaire en rajoutant un vers rond volontairement avec cette tradition du sonnet. On a aussi des alternances notamment dans la strophe 2 entre des alexandrins et des alexandrins je vais dire prolongés. Les enfants de l'école viennent avec fracas. Donc là on a affaire à un alexandrin par exemple vêtu de haut que ton et jouant de l'harmonica. Là on n'a pas affaire à un alexandrin vêtu de haut que ton et jouant de l'harmonica. Donc 14 syllabes. Donc cette mise en parallèle entre un alexandrin classique en plus avec une rupture à l'hémistiche les enfants de l'école viennent avec fracas avec un vers très déséquilibré avec 14 vers un alexandrin qui déborde ça c'est aussi un moyen pour Apollinaire de rompre avec cette tradition poétique en la rappelant et en la comparant avec une nouvelle forme de modernité une nouvelle forme d'expression poétique. Comme pour mettre en avant c'est le fait qu'on est à une croisée des chemins en termes de poésie et en termes de formes poétiques. Le dernier vers acte pour toujours le départ du gardien avec son troupeau donc le gardien en comparaison des enfants peut peut-être représenter ce gardien d'une tradition poétique qui quitte avec les vaches ce pré dans lequel ils étaient en train de mourir pour que les enfants viennent y mettre un peu d'agitation y mettre un peu de vie y mettre un peu de modernité. Le poème aussi met en place certaines structures de vers assez particulières on a beaucoup d'engendements la première strophe je trouvais un exemple de ça le colchique couleur de cerne et de lila il fleurit tes yeux sont comme cette fleur là donc ici on a non seulement un engembement entre couleur de cerne et de lila il fleurit mais on a une absence de ponctuation puisqu'on attendrait un point quand même entre fleurit et tes yeux ou à minima une virgule ici on n'en a pas c'est vraiment une structure une structure assez particulière où le poète ne s'embarrasse pas de terminer ses vers avec une phrase complète les vers débordent les uns sur les autres on a beaucoup d'engendements beaucoup de rejets voilà donc ça aussi ça participe à construire une nouvelle forme de poésie on peut se demander aussi si la place des colchiques dans le recueil alcool ne permet pas de faire de ce poète un projet de lecture du recueil de manière générale puisqu'il s'agit il s'agit du quatrième je crois oui quatrième quatrième poème du recueil donc quand même un poème au début au tout début de l'oeuvre qui s'apparente peut-être un projet de lecture qui est destiné au lecteur un projet de lecture qui nous dit qu'on entre dans un recueil moderne dans un recueil dans lequel Apollinaire va abandonner une certaine tradition poétique et dans lequel il va falloir qu'on s'attende à des innovations peut-être à des choses un peu étonnantes voilà donc c'est un c'est vraiment un poème dans lequel cette comparaison entre paysage et amour je pense nous donne à interpréter une nouvelle forme de poésie voilà donc je vais vous laisser ici j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que vous aurez pris plaisir à écouter cette analyse d'un poème évidemment il s'agit d'une analyse personnelle même si je n'entends pas avoir révolutionné l'analyse des colchiques loin de là j'ai aussi repris beaucoup d'éléments qui sont traditionnellement associés à l'analyse de ce poème voilà j'espère que ça vous aura donné envie aussi de lire Alcol parce que c'est vraiment un de mes recueils de poésie préférée c'est un recueil d'une grande modernité et d'un grand lyrisme moi j'aime énormément ce recueil donc j'espère que ça vous aura donné envie de le lire et que ça vous aura donné envie aussi peut-être d'essayer d'analyser de la poésie essayer d'en tirer quelque chose quand vous en lisez même si évidemment on n'est pas obligé de le faire on peut simplement lire de la poésie comme ça et sans forcément s'attarder mais je trouve que de temps en temps c'est un exercice agréable à faire d'essayer de trouver une signification au poème et de s'y attarder un peu plus longuement voilà donc j'espère que ça vous en aura donné envie dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît si vous voudriez que j'en refasse que ce soit de la liste de poèmes si peut-être d'analyse de prose ou de théâtre ou d'autres types de livres et en attendant je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501